Après, les féministes qu'elles oublient bien trop souvent, c'est qu'elles sont des privilégiés de la civilisation. Pourquoi ? Parce que l'homme est amené à protéger la femme. C'est-à-dire qu'un homme qui désire une femme, normalement, il doit la protéger. C'est le principe, c'est comme ça, c'est la nature aussi. La femme, elle a ses règles, elle souffre, parce que l'homme ne souffre pas. Elle peut tomber enceinte. Ça peut même la tuer, parfois. C'est donc une souffrance, on est d'accord. Une double souffrance que l'homme n'a pas, même si nous, on en a d'autres. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que, ce qu'elles ne veulent surtout pas entendre, c'est que ce n'est pas de la faute de l'homme si la femme a ses règles, si la femme a ses problèmes, de règles, et également, bon, si elle tombe enceinte, mais ça, c'est un peu différent quand même, parce que l'homme intervient dedans. L'homme n'est pas responsable des règles de la femme. C'est la nature qui veut ça, c'est Dieu, appelle ça comme tu veux, de toute façon, on n'a pas trouvé de véritables médicaments contre ça, et il y a certainement, c'est dingue à dire, tu vas dire, c'est fâcheux de le dire, mais disons-le, il y a peut-être une raison naturelle à tout ça. Bon, je prends un exemple tout con, en fait. Quand tu es anesthésié et tout ça, il peut t'arriver n'importe quoi, tu ne vas rien sentir. Si on te coupe, par exemple, on t'anesthésie le bras, si on te le coupe, tu ne vas rien sentir, parce que tu es anesthésié, tu vois. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne te fait rien. Eh bien, en fait, la mort, elle prévient, parce qu'elle te fait mal. Et quelque part, j'ai envie de dire, la souffrance est une bonne chose, dans ces cas-là. Et moi, j'ai beaucoup honoré ma souffrance du Covid, variant indien delta. Personnellement, bon, j'ai survécu, c'est sûr, avec la force de vitamine C, puis de témérité, d'endurance. Voilà, l'endurance, le sport, quoi. Et je souhaite à tout le monde qu'il soit arrivé la même chose que moi, parce que ça m'a beaucoup renforcé dans mon esprit, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu me remettre en question toute ma vie. D'ailleurs, mes priorités ont été remises en question, et ça, c'était génial. La souffrance peut, justement, faire du bien, beaucoup de bien. Dans ces cas-là, quand on en réchappe, bien sûr. Et si on n'en réchappe pas, Dieu fasse en sorte qu'il y ait un paradis. Si Dieu existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada